Bonsoir à tous, bienvenue sur La Troie, vous regardez TamTam. Ce soir, nous entamons ensemble une série de quatre émissions intitulée Les droits de l'enfant expliqués aux grands. Chacune d'entre elles nous donnera l'occasion de nous intéresser à un aspect en particulier de cette thématique à travers le portrait d'un jeune, différent chaque semaine, de la découverte d'une association active sur le terrain et du témoignage de Bernard Devos, délégué général aux droits de l'enfant. Ce soir, pour ce premier numéro, nous partons à la rencontre de Samy. Samy est aveugle et il se heurte parfois aux failles d'un système éducatif qui ne répond pas toujours à ses besoins. L'intégration c'est bien, mais l'inclusion c'est encore mieux, comme nous l'explique Bernard Devos. Cette semaine, nous partons à la rencontre de Magali Guesquière, fondatrice de l'association École et Surdité au sein de l'établissement scolaire Sainte-Marie à Namur, une ASBL qui permet d'organiser une scolarité accessible à tous dans un cadre scolaire ordinaire. Depuis plus de 15 ans, cet établissement accueille des élèves entendants, sourds et malentendants dans les mêmes classes. Ils sont pris en charge par un binôme de professeurs dont l'un est bilingue français langue des signes. Un projet précurseur en Belgique et même en Europe. Il y a des gens qui ont un regard différent. Je dis ça parce qu'il y a parfois des gens qui se permettent de dire qu'on ne devrait pas laisser un aveugle seul dehors, que c'est dangereux. Je voudrais que les gens arrêtent de croire parfois que les aveugles, c'est des pauvres, ils doivent rester dans leur lit comme ça. Moi je sors, je fais des activités avec mes potes, voilà, tout ça. La Convention des droits de l'enfant, elle a 27 ans aujourd'hui. C'est le texte international le plus signé, le plus ratifié au monde. C'est dire son importance. Une majorité des articles insistent sur la non-discrimination. Et parmi ces articles, un article précise que les enfants souffrant de handicap ne peuvent pas être traités de manière différente. Tous les autres droits de la Convention doivent leur être appliqués. C'est notamment le droit à la participation, le droit à l'expression, le droit à vivre en famille, etc. Donc tous ces articles sont importants, mais on reconnaît effectivement à l'enfant handicapé une place particulière, une protection supplémentaire. J'ai toujours été ici, depuis mes maternelles, j'avais deux ans et demi. Et quand je suis arrivé en secondaire, donc c'était à maintenant trois ans, au début de l'année, c'était un petit peu nouveau. Là, par contre, ici, vu que je ne connais pas le PC, je ne vais pas... C'est le tout nouveau, c'est vrai que tu ne l'as pas encore eu en main. Oui ? Oui, tu peux le... Access 2016. Dossier Access for Windows réduit. Ah, oui, par contre... Recherche. Dans cette école, je suis le seul aveugle en secondaire, en tout cas en forme 4, forme 4, le type 6, donc pour la vue. C'est vrai que quand je suis monté au troisième, la première année, ça a été compliqué. Ça a été compliqué parce que je savais aller pas trop me repérer, et donc je me guidais plus à mes copains, quoi, qui connaissaient plus les lieux que moi. Mais bon, il a fallu que j'apprenne à me débrouiller tout seul. Je trouve que les droits de l'enfant devraient être préparés, peut-être. Je ne sais pas si on dit ça comme ça, mais je dis honnêtement, je suis rentré en secondaire en me disant, je vais avoir du matériel, ça va être top. Pas du tout. Je n'avais rien. Les premiers mois, l'imprimante ne fonctionnait pas. Donc même imprimer en braille, ce n'était pas possible. Voilà, j'ai dû me débrouiller comme ça. Par la suite, j'ai fait du forcing pour avoir un PC, sauf que ce PC-là, il n'y avait aucune synthèse vocale, il n'y avait aucun logiciel, et du coup, je pense que ça se voit que j'ai un peu d'énervement quand j'en parle, parce qu'ils n'ont rien fait. J'étais le seul aveugle dans l'école, je le suis toujours, mais c'est une haine contre le système scolaire. J'ai dû me battre. Je me suis toujours débrouillé pour travailler, et puis j'ai toujours eu le soutien des professeurs. Je remercie beaucoup les profs, parce qu'ils sont d'une aide aussi, que ce soit morale ou dans le travail, ils sont très à l'écoute, et ça, c'est un avantage. Aujourd'hui, en matière d'intégration notamment et d'inclusion des enfants dans l'enseignement ordinaire, on n'est nulle part. Quand on voit au niveau des pays de l'OCDE, on est les champions de toutes catégories, mais dans le mauvais sens. Nous avons de bons enseignants, de bonnes écoles, mais nous n'avons pas la culture de l'intégration et de l'inclusion. On traite une série de situations particulières de manière isolée, et donc on ne répond pas évidemment aux critères de non-discrimination et d'inclusion qui sont repris dans la Convention. On voit bien en communauté germanophone, pratiquement un enfant sur deux est intégré. Du côté flamand, un enfant sur quatre. Et chez nous, on peine péniblement à faire un enfant sur dix, on n'y est même pas. C'est moins de 6%. Et encore, on a vu de gros progrès au cours des dernières années. C'est-à-dire qu'il y a une question de culture, vraiment. Et donc, on sait aussi que l'intégration, c'est pratiquement un concept qui est dépassé, puisque l'intégration, c'est l'idée qu'un enfant qui a des besoins spécifiques ou qui souffre d'handicap rejoint l'enseignement ordinaire avec une aide particulière d'un enseignant, de l'enseignement spécialisé. L'inclusion, c'est encore mieux, c'est encore un stade supplémentaire. C'est le système qui s'accommode à toutes les différences. Et c'est d'ailleurs vers ça que l'enseignement ira, sans aucun doute, à l'avenir. On est ici à Sainte-Marie-Namur, qui est une école tout à fait classique, mais dans laquelle, depuis l'an 2000, on inclut des enfants sourds et malentendants dans des classes ordinaires. Le vœu, c'est d'inclure des petits groupes d'élèves sourds et malentendants dans des groupes classes vraiment classiques, avec la particularité d'avoir deux enseignants dans chaque classe, un enseignant qui parle français et un enseignant qui est bilingue, français, langue des signes. L'idée, c'est de donner la même chose aux enfants entendants et aux enfants sourds. Tout enfant a droit à avoir une formation la même, la plus solide possible, et les enfants sourds naissent en ayant une intelligence tout à fait ordinaire, comme n'importe quel enfant. Là où ils ont besoin d'un coup de pouce et d'une aide par rapport à leur déficience auditive, c'est qu'ils doivent avoir accès sereinement, spontanément, au cours, à ce qu'on leur enseigne, à leur formation, etc. Et donc pour ça, la seule langue qui, pour l'instant, est naturellement et cognitivement accessible dans un grand groupe, c'est la langue des signes. L'idée, c'est de les rendre bilingues, en fait, français, langue des signes, à la fin de leurs études, en ayant la même formation, reçu la même formation que leur père entendant, en fait. Ça permet aussi d'inscrire des enfants, dont le frère ou la sœur est sourde ou malentendante, dans des classes classiques, et de voir que, tiens, en fait, mon frère ou ma sœur suit le même parcours. Ça permet aux parents de conduire leurs enfants dans la même école. Et ça permet aux frères et aux sœurs d'entendre la surdité, de voir, de parler ces choses-là et sans doute de décoincer certaines petites choses qui pourraient être compliquées en famille. À la base, c'était vraiment d'inclure des enfants sourds et malentendants. On avait ça, nous, en tête. Et puis, on s'est rendu compte qu'en fait, ce qui était très intéressant dans ce style d'inclusion, qui est une inclusion spéciale, parce que ce sont des petits groupes dans des grands groupes. C'est-à-dire que si vous êtes seule personne porteuse d'une différence dans une majorité qui n'est pas porteuse de cette même différence, vous êtes un individu. Si vous êtes un groupe, et s'il y a en plus, comme chez nous, une succession de groupes, parce que c'est devenu culturel dans l'école, quelque chose s'installe dans la dynamique de l'école, quelque chose change dans la dynamique de l'école. Et là où nous, on n'avait pas anticipé, mais où en fait sont les enfants qui nous ont envoyé ça, c'est que c'est vrai que ça amène une tolérance, une écoute envers tout enfant qui a une autre différence. Ce n'est pas juste la surdité. On parle beaucoup maintenant des troubles d'apprentissage, comme la dyslexie, la dyspraxie, la dyscalculie, etc. Ça n'existait pas, ou on en parlait très peu il y a 20 ou 30 ans. Les troubles d'apprentissage sont petit à petit pris autrement dans l'école. quelqu'un qui est porteur d'une différence a des besoins spécifiques, a le droit de recevoir une formation. Et ce n'est pas lui qui doit fournir tous les efforts, c'est la communauté qui doit fournir les efforts pour inclure tout le monde. Ça a permis de changer la donne pour tous, en fait. Pour les enseignants envers les enfants, mais sans doute aussi pour les enfants envers les uns et les autres. En ce moment, je suis avec une fille malentendante. C'est vrai que parfois ça peut faire peur, mais au final, on est des personnes comme les autres, on est des personnes normales, donc du coup, il n'y a rien à dire de plus. Moi, d'un côté, je suis fier d'être aveugle. Je sors, j'ai une vie. Voilà, tout ça. Tout ça, voilà. Merci beaucoup d'avoir suivi ce premier tam-tam de notre série consacrée aux droits de l'enfant expliqués aux grands. N'hésitez pas à le retrouver sur notre site internet télévision-du-monde.be Et quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure, même chaîne, pour notre deuxième épisode. Excellente soirée à tous sur La Troie. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501